Le 19 juin 2013, une table ronde se tiendra au Sénat sur la proposition de loi numéro 172 adoptée par l'Assemblée nationale relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé. A l'issue de cette audition, le 19, une séance publique extraordinaire se tiendra à la première quinzaine de juillet, la date n'est pas encore connue, puis le texte fera la navette entre les deux chambres pour être adoptée. 57 personnes ont déjà été auditionnées par l'Assemblée nationale en 2012. Pas un syndicat de médecins, pas un médecin. Lors de cette table ronde, dernière étape avant l'adoption de ce texte, pas un représentant des fédérations hospitalières, pas un syndicat de médecins, pas un médecin ne sera auditionné. Ce constat est dramatique. Il signe le mépris de l'État français vis-à-vis des médecins, écarté volontairement, politiquement, d'un débat où leur expertise, leur avis, est incontournable. L'État français chercherait-il à faire adopter, en urgence et en force, une loi qui signera la fin de notre système solidaire par le don de celui-ci aux financeurs ? L'UFML, forte des milliers de médecins qu'elle représente, demande la participation des représentants des médecins à ce débat et leur audition en urgence et en premier lieu. Débattre des réseaux de soins créés par les mutuelles et des modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé, sans les professionnels de santé, est un déni de démocratie et serait une insulte faite aux 200 000 médecins ainsi qu'aux patients dont ils s'occupent chaque jour et qui leur font confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !